... Depuis 2017, Faustine Bollard est aux commandes du programme Ça commence aujourd'hui sur France 2. L'émission est diffusée tous les débuts d'après-midi et rencontre beaucoup de succès. Elle est même devenue un rendez-vous incontournable. Sa force, s'y estime bien sûr les témoignages des intervenants sur les sujets les plus variés, aussi positifs que négatifs. Certains peuvent alors justement déclencher de vives émotions, surtout chez Faustine Bollard qui les reçoit directement. Et si elle fait toujours en sorte de scène protégée, il n'est pas rare qu'elle ressorte bouleversée de ses tournages. Ce fut d'ailleurs le cas tout récemment, lorsqu'elle accueillait Elodie, qui venait témoigner du suicide de son mari. La présentatrice, très touchée par son invité, avait fini par oublier les caméras pour aller l'étreindre. Et jeudi 30 mars, Faustine Bollard s'est vraisemblablement encore une fois retrouvée face à une histoire personnelle des plus poignantes. En story Instagram, la femme de l'écrivain Maxime Chatham explique n'avoir même jamais été dans cet état. Une des journées de tournage les plus intenses depuis le lancement de ça commence aujourd'hui. « Je vais avoir du mal à trouver le sommeil », a-t-elle écrit pour commenter une image d'elle en train d'en lasser très fort son invité. Faustine Bollard n'a pas précisé le thème de nouveaux tournages qui l'attend secoués car il n'a pas encore été diffusé à la télé. Il faudra donc encore se montrer patient. J'ai appris à mettre de la distance entre ce que j'entends sur mon plateau et moi l'animatrice n'a jamais caché se trouver parfois submergée par les témoignages de ses invités. A tel point que cela a même eu des répercussions sur ses enfants. Ce fut alors le déclic pour Faustine Bollard qui a décidé de se faire accompagner si elle voulait continuer de présenter ça commence aujourd'hui. Là, je n'y arrivais plus. J'étais en train de les embarquer dans mes noirceurs, et je n'en avais pas le droit. Je devais me faire accompagner, avait été l'admi pour le magazine Psychologie Magazine en 2021. Et si est-il donc auprès d'un thérapeute qu'elle a trouvé refuge ? Depuis, j'ai appris à mettre de la distance entre ce que j'entends sur mon plateau et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada